Salut tout le monde, très 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 urgent. Mes frères et sœurs, l'air est très grave au Mali. Je m'adresse au peuple de l'AIS du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Nous allons vous expliquer quelque chose. Nous aimerions que le président de l'AIS s'unisse pour parler avec le président Assimi Goïta sur la gestion du Mali. Sinon, ça ne va pas. Il y a de très serieux problèmes au Mali. Je félicite d'abord, honorable, docteur Amadou Albert Maïga, qui est sorti dire beaucoup de vérité. Il a parlé en bambara, mais je vais essayer d'expliquer ce qu'il a dit. Il a parlé de quatre points. Au Mali, les promesses faites par le président Assimi Goïta concernant le développement du Mali, même 10% n'ont pas été achevées. Il y a beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qui se passe ? Un, quand il y a eu le cas de catastrophe naturelle, où il y a eu l'inondation partout, le président Assimi Goïta a débloqué 4 milliards. 4 milliards, c'est parti dans la main de qui ? De son cousin, son conseiller et son grand frère cousin. Il s'appelle Abib Dambeli. Nul part, on a vu que les victimes ont réussi quoi que ce soit. Ceux qui ont eu des problèmes d'inondation, ils sont en train de dormir dans les écoles. Pourtant, l'État a débloqué 4 milliards. Où est parti cet argent ? On ne sait pas. Ce qui se passe au Mali, c'est la plus grande honte du siècle. Et tous les entourages du président Assimi Goïta sont séparés. Le pays-là est calé. Ceux qui veulent travailler, ceux qui aiment travailler, le président même est en train de les empêcher. Et pire encore, ça c'est un premier cas. Le président a débloqué 4 milliards. Les gens sont en train de dormir dans les écoles. Où est parti cet argent ? C'est dans la main du ministre de l'Économie et le grand frère du président Assimi Goïta. Un, ça c'est un. Deuxièmement, il y a eu les coupures d'électricité au Mali. On nous a promis que le président a mis la première pierre pour la centrale. On a dit 4 mois. Allez-y là-bas. Il n'y a qu'une seule brique qui est là-bas. Rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Ça c'est un, deux. Troisièmement, le président Assimi Goïta, il y a plus d'un an de cela, le président Assimi Goïta a débloqué 16 milliards pour les chemins de fer. Le train entre Caï et Bamako. Deux mois seulement, le train est calé. Pourtant, on a dépassé 16 milliards. Qui est en charge du ministère du transport ? C'est la tante du président Assimi Goïta, Madina Sisoko. Madina Sisoko, femme du général d'Aïru Dambélé, qui est l'oncle du président Assimi Goïta. C'est sa tante. Je vous ai montré son grand-frère. Voilà aussi sa tante. Dans la même famille. C'est elle qui gère. Il n'y a aucune route de Bamako à Caï. Les gens, les Caïsens, moi je suis de la région de Caï. Regardez l'état de route de Caï. Pourtant, on a donné 16 milliards. Pour que le chemin de fer puisse vraiment remplacer, pour que les gens puissent utiliser le chemin de fer. Et rien n'a bougé là-bas. Et madame Damélé Marina Sisoko, elle est ministre du transport. Certains disent qu'elle a créé des sociétés fictives. On a entendu ça. On est en train de voir. Comment peut-on gérer un pays avec sa famille ? Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Ça, c'est l'attente du président Asimiguita. On a l'état à débloquer 16 milliards pour que les trains roulent entre Caï et Bamako. Et rien n'a bougé. Troisième mot. La fuite des opérateurs économiques au Mali. Beaucoup de gens se posent la question. Pourquoi les opérateurs économiques sont en train de quitter au Mali ? Pourquoi ils fuient le Mali ? Pour aller dans les autres... Dans les pays voisins. Au Mali, là, l'économie est calée. Pas parce que le pays est pauvre. C'est parce que c'est la mauvaise gestion de l'État. Voilà la vérité. Ceux qui sont là au lieu de travailler, ils sont en train de bouffer. Et ils sont la plupart des parents du président Asimiguita. Asimiguita est ministre de l'énergie. Et la dame qui est ministre de l'énergie, c'est la tante du président Asimiguita. Voilà la deuxième tante du président Asimiguita. La vieille là. La vieille Bintoula. C'est la tante du président Asimiguita. Je vais vous montrer la photo de cette dame. Cette dame, vous voyez, elle est ministre de l'énergie. Et tante du président Asimiguita. Pourtant, il y a coupure d'électricité. Il y a aussi la deuxième tante du président Asimiguita qui est ministre de l'énergie. Vous avez vu ça dans quel pays ? Même les politiciens n'ont pas fait ça. On fait des vols au Mali. Tous les grands prêcheurs du Mali. Le chef des religieux du Mali, Ousmane Sérimaran Haïdra, a fait le jour de Mouroud. Il est sorti dure que cet État-là, ils sont en train de voler. Il a dit ça en Bambara. J'ai fait la version française et la version Bambara. Tout le monde a dit ça. Toutes les grandes personnalités du Mali aujourd'hui ne sont pas contents de la gestion. Quand tu parles, il va dire que c'est la France qui t'a poussé. Ils sont en train d'intimider les gens avec ça. La prison. Tu parles, ah non, 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 l'État est ça. Pourtant, Asimiguita n'a fait que classer ses parents partout. Et pire encore, c'est sa tante même qui a dit qu'est-ce que c'est le présent qui gère l'électricité du Mali. Elle l'a dit, voilà la vidéo. La vidéo est en Joula, mais je vais essayer de traduire. Écoutons. Donc, vous avez vu, c'est lui qui dirige l'électricité. Et lors du Mali, là, le coton, tout, c'est le président Asimiguita qui est ministre de l'énergie. C'est lui qui gère le courant. C'est ça qu'elle vient de dire. Déjà, moi, l'or qui sort du Mali, là, c'est le président qui gère là-bas depuis Koulouba. Les ministres, on empêche les ministres de travailler. Partout où on trouve l'argent, là, il a mis ses parents là-bas ou c'est lui qui gère là-bas. Voilà pourquoi le pays est en train de chercher l'argent à gauche, à droite. Pourtant, il y a l'argent dans le pays. Quand il parle, ah non, il est contre Asimiguita. Il est contre Asimiguita. Mes frères, ouvrons nos yeux. Disons la vérité au présent Asimiguita. On ne peut pas rester comme ça. C'est impossible. Vous avez vu les histoires des copines. Vous avez vu les jolies jolies filles. Il a le présent Asimiguita signé le décret pour une fille, une mille à 13, je ne sais pas quoi, une métisse, là, qui n'est même pas malienne, pour qu'elle travaille et représente toute la jeunesse malienne. On ne va pas rentrer dans ça d'abord parce qu'on a déjà parlé de ça hier. Et pire encore, qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous expliquer pourquoi les opérateurs économiques ont fui le Mali. Quand il y a les marchés appels d'offres, il y a les opérateurs économiques, l'État leur donne le marché. L'État dit, bon, nous, on n'a pas d'argent, toi, tu vas construire, tu vas faire, s'il n'y a pas un marché de quoi, 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 c'est toi-même, en tant qu'opérateur économique, tu vas dépenser ça. Et l'État te rembourse. Qu'est-ce que ces gens-là font là-bas ? Les opérateurs économiques viennent, on leur donne le marché, ils vont, et aussi, ils vont aller prendre l'argent à la banque. Si l'État dit, on va vous rembourser le mois d'avril, et ils vont dire à la banque, ok, le mois de juin, nous, on va te rembourser, on va vous rembourser. Parce que lui, il pense que l'État va le rembourser, non, n'est-ce pas ? Il a pris les crédits, il a travaillé pour l'État, et on ne les paye pas. Pour qu'il reçoive son argent, parfois, pas tout le temps, parfois, il faut passer, il y a une grande dame là, il faut passer par elle, celle qui va t'amener, et elle, elle te dit, ah, moi je vais t'aider à avoir ton argent, mais tu me donnes 10%. Tu fais ton travail, voilà, ils ont leurs copines qui sont là-bas, qui vont te dire de donner 10%. Toi, tu donnes 10%, ils te donnent, ils te remboursent ton argent, souvent même, ils ne te remboursent même pas. Qu'est-ce qui va se passer ? Les 10% là, eux aussi, ils vont se partager entre eux. Ces gens sont en train de faire du business dans notre pays. Le Mali est foutu aujourd'hui, je ne vous casse pas. Si vous me traitez de menteur ou d'apatrite, je vous jure, vous allez me chercher pour me dire la vérité. Il n'y a pas quelque chose que j'aime plus que le Mali. Je vous parle en toute franchise. Je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un traite, mais ce que je dis, c'est la vérité. Je ne vous casse pas. C'est la quatrième chose aujourd'hui. Asimi Goïta est en train de mettre la première paire pour beaucoup de choses. Rien ne bouge pour certains. Il y a peut-être quelques endroits, trois ou quatre endroits qui ont pu terminer. Mais il a mis la première paire, il dit que le Mali aura l'électricité dans quatre mois. Il a mis une brique pour la deuxième ou comme une centrale. Il dit que ça dans quatre mois. Allez-y là-bas. Il y a un petit qui a essayé de filmer. Il a mis les militaires partout. Si tu filmes là, les militaires vont t'arrêter. Rien ne bouge. Ils vont montrer à la télé que le président a mis la première pierre pour telle ou telle chose. Allez-y là-bas. Je vous jure, allez-y là-bas. Les pierres là, les premières briques là, les premières briques sont toujours là-bas, assises. Il n'y a pas deux briques, même trois briques il n'y a pas là-bas. On ne peut pas continuer à construire un pays dans les mensonges comme ça. Ils ont tout bouffé. Ils ont tout bouffé avec leurs copines. Le Mali n'est pas pauvres de A1. L'ancien, parce qu'on empêche les gens de travailler. On ne fait que voler. Les bourguenabés, ils ont aidé le capitaine. Et regarde aujourd'hui, les bourguenabés avancent. On a commencé. Les bourguenabés nous ont dévancé aujourd'hui. Alors que c'est nous qui avons commencé en première position. Parce qu'on a des dirigeants qui ne voient que leur propre famille. ma famille d'abord. Le peuple qui a fait ce combat, on les jette dans les prisons. Ils ont mis leurs parents partout. Leurs parents, leurs copines, leurs camarades d'enfance. C'est grave. On ne peut pas construire un pays comme ça dans la camaraderie. C'est la honte. Voilà ce que j'aimerais que les autres, les pays de l'AS sachent ce qui se passe chez nous au Mali. Il faut qu'on soit à Semi-Goyta. Sinon, je vous jure, le Mali va, le Mali est sur le bord de l'effondrement. Je ne vous casse pas. Il n'y a rien, il n'y a pas d'argent dans la caisse. Ils sont en train de parler par là, il n'y a pas d'argent. Non. Ils courent quand ils vont aller d'un côté, ils vont aller de l'autre côté. Même pour les salaires là, dans les quatre mois qui viennent là, si on ne fait pas attention, il n'y aura plus de salaires. Je vous dis, c'est pas mon souhait. Mais il faut qu'on dénonce les mauvais cratères. C'est tout ce que j'ai à dire. En bon entendeur, salut. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.